Musique Dans trois semaines, le samedi 2 décembre, la ville d'Andernos proposera au public la 9e édition de Cabane en Fête. Un rendez-vous devenu incontournable qui cette année vous propose de nombreux temps forts et des nouveautés, toujours autour des huîtres et de l'entre-deux-mers. Donc la fête commence à 10h et se terminera à 20h30. Donc on a la chance d'avoir, on va dire, une demi-heure de plus pour permettre aux gens qui travaillent le samedi de pouvoir venir sur le site et profiter de Cabane en Fête, on va dire, de 19h à 20h30, sinon pour tout le monde, dès le matin. Donc cette année, une particularité, c'est qu'on a mis en place des ventes de passes avec la carte bleue. Donc on invite tout le monde à utiliser plutôt sa carte bleue, de manière à aller plus vite et à ce qu'il y ait moins d'engorgements au niveau de la vente des passes. Sinon, comme vous le voyez, c'est une année couleur Bordeaux pour cette 9e édition. Et donc on vous attend tous avec grand plaisir sur le port austréicole. Et je vais passer la parole à Rosine qui va vous expliquer les animations. Alors bonjour à tous. Donc 9e édition, et oui, déjà, déjà, le temps passe très vite. Donc pour rappel, on avait 2000 visiteurs en 2009, on atteint maintenant 30 000. Et donc pour ces 30 000 visiteurs, il convient effectivement de faire une belle scénographie avec les 45 cabanes, les 10 ateliers, avec tous les équipages d'ostriculteurs, de pêcheurs. Dans chacune d'elles, de nombreux bénévoles qui s'activent déjà à penser à la déco, etc. Et à préparer peut-être les bonnes recettes des petites vérines. Puisqu'on rappelle que la cabane, en fait, c'est avant tout de la dégustation au niveau des vérines et de l'alcool. Donc dégustation, ça veut dire, et des huîtres, ça veut dire un petit peu dans chaque cabane. Et toutes ces cabanes et ateliers, effectivement, sont animées par les équipages eux-mêmes, mais aussi par la ville. Et donc pour cela, nous avons fait appel à plusieurs fanfares. Effectivement des bandas, parce qu'on rappelle que nous sommes dans le sud-ouest. Et effectivement aussi, une belle scène de champ marin, donc sur le quai numéro 3. Donc pour rappeler un petit peu, effectivement, l'aspect patrimonial de la manifestation. Et le partage des cultures, effectivement, sur toute la côte atlantique. où, effectivement, se rejoigne l'esprit du champ, d'être bien ensemble et de pouvoir profiter de ce beau port austréicole que nous avons en Dernos. Le 2 décembre au prochain, puisqu'il faut bien rappeler la date. Prenez rendez-vous. Pour reprendre le programme, l'ouverture de cabane en fête a lieu à 10h. Donc on vous invite tous à être là dès la plus, voilà, cette heure, on va dire, précoce. À midi, c'est l'inauguration. Donc là, on vous attend sous le chapiteau pour venir avec nous faire cette belle inauguration. À 14h, il y a la Flash Mob, donc de Sandrine Dumerck et de son association Accadence. Alors cette année, on a évidemment également la chance d'avoir de l'eau au niveau de la marée. Donc on aura dès 15h30, non, dès 15h, pardon, l'arrivée des Pinasses, enfin la régate de Pinasses traditionnelle. Et à 16h30, le défilé des Vieux Gréments. Donc ça, c'est vraiment un plaisir pour l'œil. C'est toujours un ravissement. Et la piste aux étoiles qui a lieu à 15h. Donc cette année, nous avons le plaisir et la joie d'avoir Nicolas Magy, Pascal Nibaudot et Christophe Girardot qui seront présents. Et on les remercie très chaleureusement. Et puis pour clôturer cette belle journée du 2 décembre à 16h30, à 17h, pardon, un concert du groupe Évoque la Galère. Et puis on terminera avec un défilé de toutes les bandes d'as et des groupes à 18h30. Et le point d'orgue, ce sera à 20h30, le feu d'artifice pour clôturer la fête. Voilà. Et je voudrais juste rajouter un mot parce que cette fête a lieu évidemment grâce à l'ensemble des participants, enfin des acteurs, on va dire, comme l'a souligné Roselyne. Que ce soit les ostréiculteurs, les viticulteurs et puis les restaurateurs. Mais il y a aussi tous les bénévoles. Donc j'en profite pour leur dire un grand merci très publiquement. Voilà, sans eux, la fête ne pourrait pas avoir lieu. Donc merci, merci à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501